D'abord, Émilie, je voudrais que vous nous fassiez le portrait, non pas d'une fée, mais d'un poète. Oui, parce que Mathias, vous avez tous les talents, c'est vrai, la poésie, le cinéma, la littérature, les surprises. Mais moi, mon rayon étant la musique, vu que là aussi, vous brillez, on va en parler d'ailleurs avec Daria. C'est en musique que vous avez annoncé le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. On regarde. Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis gros, que je ronfle un peu trop. Mais tu m'aimeras quand même Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que je suis hors-la-loi, que je n'ai pas de chez-moi. Quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que j'ai la moustache, je ne veux pas que tu le saches. Je vous aime trop, tous les deux. Et de faire chacun sa petite auto-dérision. Donc David et Isa, vous pouvez... J'étais sûre, vous voyez le truc venir. Avec un petit yukou, j'ai tellement envie. Les gens les reprennent des fois au ukulélé ou à la folk, etc. Et puis on a aussi mis la version karaoké sur le lien de mon Insta. Ça fait que les gens peuvent la télécharger, la chanter comme ça. Et on a reçu des vidéos de famille avec les gamins. C'est super doux, c'est super et ça fait du bien. À chaque fois qu'on en reçoit une, en fait, c'est vraiment un petit cadeau. Des gens au lit, comme ça ? Ils se mettent au lit et ils disent « quand tu te réveilleras, tu t'apercevras que j'ai mauvaise haleine ». Non, mais il y a des choses comme ça. À chaque fois, c'est le « quand tu te réveilleras », mais tu m'aimeras quand même. Sauf que les gens font leur petite cuisine ensuite. C'est joli, vraiment. C'est chouette. C'est très très chouette. Et puis des albums. Alors, vous en sortez depuis le siècle dernier. Ça ne nous rajeunit pas. C'est vrai. Le premier en 1996 avec Dionysos, votre groupe. Un des groupes de rock français les plus aimés, célébrés, formidables sur scène, poétiques, barrés. Mais le grand public vous a découvert en 2002 avec une chanson très pop culture. Song for Jedi sur le quatrième album de Dionysos. Western sous la neige. Western sous la neige. On en parle quand même de la poésie de ce titre. C'est un peu votre spécialité d'ailleurs. Les titres que l'on n'oublie pas. Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse étant un bon exemple. Mais on peut aussi citer The sun is blue like the eggs in winter. Oui, le soleil est bleu comme les oeufs en hiver. Ou encore le remarquable, faire le con poétiquement est un métier formidable. Qui était un EP de Dionysos. Mais revenons-en au rock. Vous êtes une des bêtes de scène les plus impressionnantes du rock français. Vous jetant dans le public des euroquéennes aux vieilles charrues. Sortant parfois de scène avec des fractures multiples. Et n'ayant peur de rien. Puisque vous avez accepté, on en a parlé à l'instant avec Daria, de vous attaquer à la statue du commandeur Serge Gainsbourg. En assurant l'ABO du film de Johan Svar. Gainsbourg, vie héroïque. A votre actif de musicien, également un des plus grands tubes d'Olivia Ruiz. La femme chocolat, c'était vous. Enfin c'était vous, c'était pas vous qui chantiez. La chanson est signée Mathias Malzieux. Et mieux que toutes les médailles ou victoires de la musique, du monde et de l'univers. La présence de l'immense Jean Rochefort sur votre sixième album, La Mécanique du Chœur. C'était en 2007 et c'est inoubliable. Allez, saute, monte, grimpe à ton chœur. Sauf toi, n'aie pas peur. Ouvre grand mon petit, il est temps d'avaler une énorme bouffée d'air frais. Andalysia, Andalysia, Andalysia. Non mais quelle classe, quelle classe sur ce disque. Il y avait également Alain Bachoug, qu'on a aussi évoqué. Et le footballeur Eric Cantona, Grand Corps Malade, ou encore la comédienne Rossi de Palma. Bref, vous l'avez compris, tout le monde aime Dionysos. Alors, on n'a pas pu vous voir cette année comme prévu avec votre groupe après la sortie de votre nouvel album, Surprisier, à cause d'une sombre histoire de virus qui n'est pas réglée, mais qui se réglera. On verra. Oh mais si, allez, ça se réglera. Mais voilà, si vous aimez les guitares et les histoires d'amour et de sirène, franchement, qui n'aime pas ça ? Je vous recommande donc, Surprisier, le disque est dispo depuis le mois de février. Écoutez. Dioniso sur scène en 2021, Mathias et Daria sur scène en 2021, on y croit, on croise les doigts, David, croisez. Merci. Merci beaucoup, Émilie.